Si le premier ministre, qu'on vous demande d'arrêter de faire la grève, allez-vous arrêter de faire la grève? Bien non, on ne va pas arrêter de faire la grève. Quoi important? Bien oui, on est en train... Je ne pense pas que ça va aider les négociations et qu'on arrête de faire la grève. Le but, c'est justement de s'asseoir et de négocier le plus rapidement possible. Donc nous, on est ici, ça a été répété par le président de la FAE ici. Les profs, ils sont sortis pour longtemps, ils sont sortis pour avoir une solution. Donc on attend la solution. Ça fait déjà un bon moment, donc plusieurs jours que vous êtes en grève générale et limitée. C'est-tu poursuivre autant qu'il va le falloir? Bien, les professeurs n'ont jamais été autant unis. Même ceux qui étaient anti-grève, ils ont voté la grève à 99%. Donc en ce moment, c'est uni pour longtemps. Jusqu'à temps qu'il y ait des bonnes discussions à la table. Cette sortie-là du PME ne change absolument rien. Mais tu sais, le syndicat a fait plusieurs propositions pour avancer vers l'entente, puis le gouvernement, pas encore. Puis ils savent depuis un an que ça s'en venait. De votre côté, je veux savoir ce que vous en pensez. Bien, je suis tout à fait du mal. C'est-à-dire que le Premier ministre demande au syndicat d'arrêter la grève parce qu'il a des répercussions sur l'apprentissage du type des enfants. Oui, c'est certain. Puis les conditions actuelles aussi ont beaucoup d'impact sur les conditions d'apprentissage de nos enfants. Nous-mêmes, professeurs, on a des enfants. On se passe aussi pour nos propres enfants, pour les enfants de tout le monde. Comme a très bien dit les leaders syndicaux, c'est du chantage émotif, vraiment. Encore une fois, on utilise les femmes pour essayer de les faire sentir mal, alors qu'on sait très bien que depuis des décennies, l'école publique est vraiment négligée par les gouvernements. Donc c'est vraiment du gros chantage émotif. Et vraiment, il y a un article de Patrick Lagacé qui vient de sortir, très, très intéressant. Je vous invite à aller le lire, où vraiment il dénonce que... Excusez-moi, je n'aime pas du tout être filmé. Mais justement, il parle du fait que les hommes probablement négocient mieux et ont vraiment des conditions de travail beaucoup plus élevées et que parce que c'est un travail de femme, on utilise beaucoup de chantage émotif. Mais non, je pense que les professeurs sont là pour rester dans la rue, et il le faut. Puis c'est pour l'école. En fait, c'est que ce qui est vraiment contradictoire dans le discours de M. Legault, c'est qu'il va dire qu'on fait du mal aux enfants, mais ça fait des années qu'on ne s'occupe pas de l'école publique. C'est ça qui fait du mal aux enfants. Donc voilà.